Bonjour, donc bienvenue dans le Gaïc d'Aupiac. Nous sommes dans le sud d'Aveyron, sur le secteur de Camarès, à 800 mètres d'altitude. C'est une exploitation avec trois associés, en beau vin lait, avec une production de 10 millilitres par vache et par âme. C'est une exploitation qui travaille beaucoup sur la sélection. Donc on fait 25 hectares de maïs, donc 14 en irrigué et 9 en sec. On a aussi sur l'exploitation des panneaux photovoltaïques et deux éoliennes, qui nous permettent de diversifier un peu la production laitière. Donc on a 140 hectares SAU, on fait 23 hectares de maïs, une quinzaine d'hectares de luzerne, entre 10 et 15 hectares de céréales selon les années, orges ou triticales selon l'altitude surtout, parce qu'on a l'exploitation qui commence à 400 mètres d'altitude et qui finit à 1000 mètres d'altitude. Donc selon les endroits, on choisit nos variétés et après beaucoup de prairies permanentes pour la pâture. Et donc ce qui nous amène à faire deux rations dans l'année et donc une ration d'été, une ration d'hiver où l'hiver on va produire donc avec une ration à base de maïs, ensilage de maïs, ensilage d'herbe, foin, luzerne, régras et tourteau, soja colza, ainsi que des céréales, donc ça sera de l'orge ou des triticales, et mélangé à de la coque de soja. Et la ration d'été, on ferme le silo de maïs car les vaches ont moins besoin d'énergie, moins besoin d'une ration moins énergétique et donc on passe tout en ensilage d'herbe et pâture. Donc c'est des vaches qui produisent moins et on rouvre l'ensilage de maïs à partir des premiers vélages fin août. Donc le fait d'être une exploitation à 800 mètres d'altitude fait que l'hiver on a quand même de la neige, du froid, du coup le bâtiment ici est tout isolé quand même pour se protéger un peu du froid et du chaud l'été aussi. Il y a quand même des contraintes au niveau du maïs, il faut bien y choisir ses indices parce qu'on a des terres du maïs à 400 mètres d'altitude, d'autres à 700 mètres d'altitude. Pareil pour les céréales, on fait du tritical plutôt à 1000 mètres d'altitude, là où c'est éventé, on a 140 hectares et les 23 hectares où on fait du maïs, on fait une culture de raies gras en dérobé, on arrive à sortir 17-18 tonnes de matière sèche à l'hectare à l'année sur ces hectares-là. Donc en fait c'est ces hectares-là qui font le stock pour tout l'hiver presque. ... 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